La concurrence dans la production du coton amène les différentes entreprises cotonnières à améliorer la qualité des prestations proposées aux bénéfices des paysans. C'est le cas du syndicat national des travailleurs d'ivoire coton, Sinatrico, qui a invité ses membres à une rencontre. Au menu, la tenue de son deuxième congrès ordinaire. Ces assises syndicales ont permis à ces travailleurs de cette structure d'adopter de nouvelles stratégies pour mieux encadrer les paysans en vue de l'augmentation de la production de coton. Il est prévu également pour la campagne 2014 des tournées de sensibilisation dans les zones de production pour redonner goût à la culture du coton aux paysans. Ces deux jours de travaux ont été aussi l'occasion pour les membres de ce syndicat de discuter des difficultés qui minent leur secteur. Ces congressistes, dans leur ensemble, ont fait des propositions allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. L'élection du secrétaire général du Sinatrico a été l'un des moments clés de ce deuxième congrès ordinaire. Les membres de cette structure syndicale ont reconduit Oulaï Placide Omer en qualité de secrétaire général avec 64% des suffrages. Le syndicat national des travailleurs d'Ivoire-Coton est né en 2001. Il revendique plus de 1000 membres repartis dans le département de Gundiali, Diandra et Mbengue.